Bonsoir les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette courte vidéo à travers laquelle je vais essayer d'apporter la réponse à quatre questions posées par nos amis, confrères, consoeurs et collègues sur les réseaux sociaux. Bien, mes amis, vous savez que ces deux secteurs-là sont relativement sensibles parce qu'ils sont plus ou moins indiqués. Le secteur du bâtiment, vous le connaissez assez bien. Donc voilà mes amis, la première question qui a été posée est est-ce que les annonces reçues par les entreprises de travaux bâtiments et de promotions immobilières sont imposables à la TAP et à la TDA ? On a invité, mes amis, la réponse à cette question doit être différenciée parce que le régénérateur pour le paiement de la TAP et de la TDA n'est pas le même pour les entreprises de travaux bâtiments et les entreprises de promotions immobilières. En effet, pour les entreprises de travaux bâtiments, nous avons vu à travers les articles 221 bis et 14, pour ce qui est de la TDA, il faut dire qu'il y a 14 des TCA, nous avons vu que le régénérateur pour le paiement de ces deux taxes et le paiement, si vous voulez, l'encaissement total ou partiel. Donc si l'entreprise de travaux bâtiments t'assoit des annonces, en effet, elle doit payer ces deux taxes-là sur les annonces et les apportions immobilières. La TDA ici est constituée par la livraison matérielle ou juridique, c'est-à-dire l'analyse TDA ou l'établissement de la TDA définitive. D'accord ? Donc pour la première question de l'analyse, il faut différencier parce que le régénérateur n'est pas le même. Puis, deuxième question, notre ami pose la question, est-ce que le taux de TDA pour les entreprises de travaux bâtiments est de 9% pour la promotion immobilière ? En réalité, mes amis, ce ne sont pas les entreprises de promotion immobilière qui sont soumises au taux de 9%, mais ce sont les locaux objets de leur production, de leur plan, si vous voulez. OK ? Donc ce n'est pas parce que vous êtes contrepris de promotion immobilière que vous êtes soumis à 9%, parce qu'en réalité, vous serez soumis au taux normal de 19% si vous vendez et obtenez des locaux professionnels, commerciaux, box, etc. Donc le taux de 9% est lié au logement par l'usage d'habitation. D'accord ? Donc, quel que soit l'acteur qui intervient, que vous soyez contrepris de travaux bâtiments ou promoteur immobilière, si vous réalisez pour l'un et vendez pour l'autre des logements et de l'invalidation, c'est plus de 9%. Sinon, c'est du business. Il s'agit d'autodonts que nous avons dit un usage professionnel et commercial. Donc ici, si vous voulez, mes amis, à rattacher le taux à l'objet de votre activité ou l'objet de votre chiffre d'affaires en quelque sorte. Troisième question, mes amis, est-ce que les entreprises de sous-traitance sont soumises au taux de 9% ou au taux de 10% ? Mes amis, la partition est liée, en quelque sorte, à la deuxième, en quelque sorte, parce que le sous-traitant, quand il prend des travaux concrets, l'entreprise de travaux bâtiments, parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens, suffisamment de temps, donc elle va confier une partie des travaux à des sous-traitants. Et puis, mes amis, si le taux sur l'activité principale est de 9%, forcément, le taux qui va s'appliquer à la sous-traitance est également de 9%, d'accord ? Tout simplement parce qu'il y a une alerte de bon sens, que vous connaissez toutes et toutes, c'est ce qui s'appelle, si vous voulez, l'accessoire suit le principal. Si le principal est du 9%, l'accessoire, c'est du 9%, si l'activité principale de la réalisation, par exemple, de nos cours commerciaux, c'est du 19%, si vous sous-traitez, forcément, c'est également du 19%. Parfait. Une quatrième idée, la question des amis. Notre ami nous demande, voilà, nous savons que, par exemple, pour les contrôler de travaux au bâtiment, les produits sont acquis suivant la méthode à l'avancement. À l'intérieur de l'année, les amis, en effet, on va déterminer un chiffre d'affaires, en quelque sorte, dit à l'avancement, qui va tenir compte du taux d'avancement du degré de progression des travaux, d'accord ? Bien entendu, le taux, comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises, il est égal pour charge de l'année, divisé par les charges globales prévisionnelles du projet. Donc, forcément, on va utiliser ce taux d'avancement-là pour le multiplier par le prix global du projet, à même de déterminer la cote vague du produit que nous devons attacher à la fin de l'exercice. Eh bien, l'entreprise, mes amis, ce produit-là, forcément, il va concerner, si vous voulez, toute l'année, les produits de toute l'année. Donc, nous, votre ami, il se pose la question, et c'est légitime. D'autre part, cette entreprise est à prix des situations qu'elle va envoyer, si vous voulez, à 6 millions. Qu'en est-il de la comptabilisation de ces situations d'état que l'entreprise de réalisation envoie à 5 millions doit-elle décompabiliser, lui ou non ? En effet, mes amis, elle doit décompabiliser, mais tout simplement, il faudra garder un œil sur, si vous voulez, le produit qui doit être comptabilisé à la fin de l'année, compte tenu de la méthode à l'avancement. Donc, je vous donne un exemple très simple. Vous avez établi, par exemple, des situations pour 16 millions. Vous devez déclarer sur l'avancement 20 millions. D'accord ? Donc, vous comptabilisez des situations pour 16 millions, et vous allez faire un rattrapage pour 4 millions, en tenant compte du taux, bien entendu, d'avancement. Ok ? Mais, par contre, si vous déclarez plus de situations, par exemple, que le montant du produit qui doit être réclamé en définitive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de contrepasser, si vous voulez, le 417 à 704. D'accord ? Il suffit de le contrepasser pour améliorer l'excédent du produit que vous avez, rattaché à même de rester sur le niveau de l'avancement. Donc voilà, mes amis, j'espère, globalement, que j'ai répondu de manière claire et correcte à vos questions. Excusez-moi, mes amis, ces derniers jours, j'ai un petit problème avec mon compte YouTube, donc, qui me désactive un petit peu. Et les commentaires, je n'ai pas encore accès aux commentaires. Donc, je vais essayer de régler. J'ai trouvé un bon paquet de questions auxquelles je n'ai malheureusement pas pu répondre. J'espère que le problème sera résolu incessamment pour vous répondre dans la mesure du possible et dans la limite de mon temps disponible. Donc, voilà, j'espère que vous retrouvez très bientôt autour de nouvelles questions et à très bientôt. Allez, au revoir !